Salut les amis, c'est Captain Rémy, nous sommes le jour 2 de mon défi Paris-Moscou en autostop. Je suis bien arrivé à Strasbourg hier soir et l'objectif du jour c'est de traverser l'Allemagne et d'arriver jusqu'à Berlin. Allez c'est parti ! Je suis dans le centre-ville de Strasbourg, là l'objectif ça va être de sortir de la ville afin de rejoindre l'autoroute en direction de Stuttgart en Allemagne. Bonjour, je vais en direction de l'Allemagne, vers Kjell. Je suis avec Amir qui m'a permis de traverser la frontière française pour arriver en Allemagne, donc je fais un merveilleux d'allemagne. Il y a exactement 3 ans je faisais Paris-Budapest en autostop avec Léopold et je suis exactement à la même station. Service, donc ça fait très plaisir d'être là. Ça veut dire aussi que je viens d'atterrir en Allemagne et donc l'objectif toujours aujourd'hui c'est de traverser et arriver jusqu'à Berlin. Bonjour, je suis français, je vais essayer d'aller à la Russie par tourner en allemagne. Ok, merci. Ouais, ça va être compliqué. Je me souviens, il y a 3 ans j'étais exactement à cette station service et j'avais pas mal galéré pour trouver quelqu'un pour m'avancer dans la bonne direction. Et donc cette année j'ai décidé de m'y prendre autrement et je vais directement marcher et faire du stop tout en marchant et on verra bien si ça marche mieux. On va y arriver, on garde l'agotive. Allez capitain, je te remercie. Mon précédent conducteur m'a déposé à une gare routière sauf que c'est vraiment l'endroit qui n'est pas terrible parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent et à côté de ça là c'est une longue nationale où il n'y a aucune possibilité pour les voitures de s'arrêter. Donc j'aurais dû être plus attentif et demander au conducteur de me déposer à un autre endroit, surtout qu'on a passé des spots qui étaient très intéressants. Donc là je fais marche arrière, ça fait 1,5 km que je marche pour trouver un spot où les voitures peuvent s'arrêter. Il y a une super gentille dame allemande qui m'a sorti de ma situation. J'ai beaucoup de mal avec l'allemand mais on arrive quand même à se comprendre. Là elle m'a mis à une station service à côté de l'entrée d'autoroute donc c'est parfait, je vais pouvoir aller demander à toutes les personnes de m'emmener en direction de Berlin. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait une heure que je fais du stop, j'avance pas et j'ai envie d'avancer. Ce qui est normal puisque j'ai un objectif et que finalement j'ai peu de temps donc c'est assez stressant de devoir trouver une voiture. Donc là je change une énième fois de position. Donc apparemment il y aura un rond-point juste à l'entrée de l'autoroute. Donc je vais essayer de me positionner là-bas en espérant que ça soit le bon endroit. J'ai fait une pancarte aussi pour indiquer la prochaine grosse ville. Comme ça les gens sauront exactement où je vais. Je pense que ça sera plus simple. Il y a enfin une voiture, je viens de l'arrêter. Yes ! Je suis fatigué. Il est 15h30 et je n'ai pas du tout avancé de la journée. Enfin je n'ai pas avancé, je suis en Allemagne, c'est déjà ça. Mais ça reste que je n'ai pas fait beaucoup de distance et que j'aimerais faire une sieste, me poser derrière la route dans l'air. Mais il faut vraiment que j'avance parce que sinon je ne vais jamais arriver en Russie. ça commence déjà à être dur mentalement de se prendre beaucoup de refus de la part des Allemands. Mais bon, ça va le faire, ça va le faire. Donc j'ai trouvé une voiture jusqu'à encore 8h. C'est parti. Il est quasiment 19h. On vient de me déposer à une aire d'autoroute à 1h au nord de Francfort. Je pense que je vais essayer de faire du stop encore pour voir s'il y a des gens qui sont intéressés pour m'amener plus loin parce que la localisation m'a l'air assez bonne. Finalement, je suis allé à l'hôtel qui était le plus proche, c'est-à-dire celui sur l'aire d'autoroute. Je suis claqué. Je vous dis à demain. Ciao. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.